Merci Madame la Présidente. Nous avons amorcé le débat sur l'amendement 679 la semaine dernière à l'occasion d'un autre amendement qui visait à exempter de FNEG un certain nombre de personnes ayant commis des actes délictueux. Écoutez, moi je crois que, enfin voilà, l'amnistie pour des infractions passibles de moins de dix ans d'emprisonnement. Dix ans c'est énorme. Donc vous évoquez le cas d'une personne qui aurait distribué un tract, ce qui n'aurait pas été permis. Je doute qu'on prenne dix ans pour un tract. Donc en l'occurrence, enfin, voter un tel amendement, quel signal envoyons-nous aujourd'hui à nos concitoyens, aux forces de sécurité qui, je dis, auront peut-être encore à encadrer des manifestations ou des rassemblements. On a bien vu la semaine dernière ce qu'il en a été avec énormément de troubles qui ont accompagné et ont eu lieu aux alentours des cortèges, aux alentours. Et donc, Madame la Présidente Assassi, je ne mélange pas, mais vous savez que la rédaction des amendements tels qu'ils ont été faits vise des personnes, des personnes au sens large. Et ça veut dire que les fameux casseurs seraient pris dans le champ de l'amendement. Et donc c'est ça qui pose problème. Et puis le principe même d'avoir une catégorie d'intouchables, de personnes qui seraient au-dessus des lois. Et donc la Commission a émis un avis défavorable à l'amendement 679. Et elle a également émis un avis défavorable à l'amendement 680. Alors, en réalité, parce que vous l'avez précisé dans la présentation de l'amendement, le juge, d'ores et déjà, eh bien, encadre, enfin, comment dire, fait respecter les libertés fondamentales des salariés sans qu'il soit nécessaire de toutes les cités. Et là, dans le Code du travail, la Cour de cassation est une jurisprudence qui existe, qui est établie. Et donc la Commission estime qu'il n'y a pas lieu, enfin, qu'il est lieu de s'en tenir à cette jurisprudence et non pas d'inscrire quoi que ce soit en tant que tel. Donc un avis défavorable à l'amendement 680. Merci d'avoir regardé cette vidéo !